Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Vulcania. Bon, comme vous l'aurez vu, je suis très bien accompagnée aujourd'hui. Je vous laisse vous abonner comme ça, donc pendant ce temps-là, on va se diriger sur Namadzu. Allez, c'est parti ! On va faire Namadzu. Je suis trop heureuse parce que franchement, quand on voit le travail qui a été fait d'implantation, comment je fais ça ? Ça survole le terrain. Je trouve ça tellement bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Par contre, un truc que j'apprécie énormément, mais énormément dans ce parc, c'est que n'importe quel décor est poussé au maximum. À chaque fois, c'est des décors mais dignes des plus grands parcs. Je veux dire, là, oui, certes, c'est des petites barrières de rien du tout pour les files d'attente, mais à chaque fois, les décors sont poussés au max. C'est trop trop beau ! C'est parti ! On sort du coup de Habit Explorer, je vous jure, c'est la première fois que je fais un simulateur avec, entre guillemets, si peu de technologie, même si le simulateur en lui-même est super bien. Mais après, on a une salle où on peut se promener pendant 8 minutes, c'est ce qu'ils disent, vous avez 8 minutes d'oxygène, et c'est fait hyper intelligemment. Non, c'est vraiment pas grand-chose. Je suis amoureuse de ce parc, c'est fait tellement intelligemment, c'est trop agréable de se balader. Tenez, regardez, là on marche, on passe au-dessus d'une petite fresque, et c'est trop beau, ça a tout son charme. Et on a envie d'aller fouiller, on a envie d'aller chercher ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à nous apprendre. Ils arrivent vraiment à nous transmettre des émotions, et j'aime vraiment beaucoup. Non ! Oh putain ! Oh non ! Attends quoi ? C'est un hologramme. Ah, ils nous sortent de céder ! Un, c'est chaud, et deux, le problème c'est que c'est du cinéma dynamique, donc tu peux pas prendre... Excusez-moi, est-ce que vous auriez pensé à mettre des dinosaures contre d'autres parcs avec des dinosaures ? T'as ruiné mon... T'as absolument ruiné ma ref à Jurassic Park, je te déteste. Ça, c'est de la crème de noisette, c'est pas de la crème de café, c'est faux, ça marche pas bien. Moi je vous ai menti en fait, je m'appelle pas crème de café, j'ai eu un doute. Elle s'appelle crème de caca. J'entends cette vanne depuis la création de ma chaîne, vous avez vu ce que je subis ? Ils sont pas très très encourageants de mes potes. Non, absolument pas. Vous avez vu comment je suis maltraitée ? En fait, c'est comme quand tu fais un vieux Vekoma, faut avoir un petit côté maso pour pouvoir les perdre. Est-ce que tu penses que ça ne fait même pas 24 heures qu'on est revenus à navire tous ensemble ? Ouais, mais je suis contente pour l'instant de vous voir. Que pour l'instant, pour l'instant, je suis contente de vous voir. Fais-ce même pas boire notre café en paix ? Je vais faire des manèges, et ils veulent pas. Mais non, on est en train de boire notre café. Écoute, t'as plus la moitié d'un expresso, moi j'ai un double expresso et en plus je me suis le moitié. Donc j'ai 2,25 expresso à boire. J'ai 125% d'expresso à boire en plus que toi. Et alors ? Et alors j'ai le droit de prendre 125% plus de temps que toi. Non, on dit pas. Transition ! On vient de voir, c'est quoi le nom qu'on a fait là ? Le réveil des gillons. Le réveil des gillons. Voilà, les vaches en hélico, ça prend tout son sens. C'est génial. C'est incroyable. En fait, t'as toutes les références là. Là t'as Soumarin. Ouais. Mais j'adore toutes les références là, ils l'ont fait en version vraie et en version tout ce qu'on retrouve dans les films. Ça a été imagé en Playmobil. Je trouve ça trop bien. Peu importe le cinéma que vous faites. Alors sauf dans le réveil des géants, ça a été la seule exception de la journée. Il y a toujours un pré-show. Et ça, ça fait plaisir à voir. Et je trouve les pré-shows sont toujours assez bien travaillés. Soit il vous met bien dans le contexte, on comprend l'histoire. Soit il vous met en suspens. Genre on a envie d'aller voir après ce qu'il se passe. Certains manègent, mais pas tous. On sent que l'écran commence à dater un petit peu et j'ai peur de ce que vous faites derrière. Ne serait-ce que par les simulateurs ou par les écrans. On sent qu'il y en a 2-3 qui sont un petit peu vieillissants, mais ça reste pas gênant. C'est pas la Vienne dynamique. On a encore de la marge. Beaucoup de marge. Bon, j'abandonne les mecs afin de retourner un petit coup sur Namadzu. Parce que là, il est 30 et tout ferme à 17h45. Donc là, je fonce sur Namadzu. Mon but, c'est de le refaire au moins deux fois. Et puis, je vais voir aussi si je peux filmer à la main. C'était la question de ce matin. J'ai foncé tout à l'heure pour, comme j'avais dit, refaire Namadzu. Je voulais absolument le refaire. Et Sylvestre et Arthur ont essayé de me rejoindre. Et raconte-moi ta petite anecdote à ne pas piquer des hannetons. Non, mais on a fait le tour d'après, mais vu qu'il avait chaud le coaster, il s'arrête pas au-dessus des conduits d'air. Et du coup, ça libérait plus. Il fallait sortir le compresseur pour libérer les gens. Normalement, c'est de l'électricité qui se connecte et il reconnecte après. Donc, ça m'étonne. Là, ça ressemblait beaucoup à un compresseur pneumatique quand même. Normalement, c'est juste une batterie. Normalement, pour moi, c'est une batterie. Pour moi, c'est une batterie. Transition ! Je crois qu'on va craquer. Moi, je pense que je vais prendre l'huile. Il est bien. Je vais le mettre dans mon sac. Non, 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 non. Je vais le mettre fin. Tac, 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 tac ! Sous-titrage ST' 501